hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente je suis trop excitée même de vous retrouver pour un swap ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas fait de swap ici et du coup je suis méga ravie de vous retrouver pour ce swap exceptionnellement sur le thème d'Harry Potter oui j'avais envie vraiment de faire des swaps Harry Potter ça manquait j'ai regardé pas mal de chaînes avec des swaps Harry Potter et tout ça m'a boosté et du coup j'ai proposé à des abonnés et des youtubeuses d'en faire un avec moi et moi en échange je l'ai envoyé ou je leur je les voyais parce que j'allais il ya certaines filles avec qui j'ai pu voir en vrai je vais m'expliquer après je suis perturbé à chaque fois que je fais des vidéos le soir et que je suis excitée ça donne ça du coup il ya les gens ne sont pas forcément attirés par Harry Potter donc j'ai demandé à ce que à faire un swap Harry Potter mais en échange je faisais moi un swap sur le thème que la personne souhaitait et il s'avérait que c'était sur la beauté donc ça va se manger donc j'ai pu trouver des petites choses au niveau en rapport avec la beauté et acheter des petites choses pour les personnes donc j'ai décidé de faire quatre swaps exactement un qui est DIY sur Harry Potter qui arrivera plus tard un avec une abonnée qui est aujourd'hui au jour c'est aujourd'hui le jour J et deux avec deux youtubeuses dont je vous parlerai prochainement mais c'est des filles dont j'ai déjà parlé parce que voilà avec qui j'ai des affinités et qui sont dans mon coin j'avais fait une petite sélection il y avait beaucoup de gens qui m'avaient proposé sur Instagram donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram j'avais proposé sur Instagram à des abonnés et des youtubeuses de se proposer si elles étaient motivées pour un swap et voilà du coup j'en ai choisi quatre parce que j'ai pas réussi à en choisir qu'une c'était trop dur avec mon abonné donc Charlotte je vous mettrai son pseudo ici c'est lovely beauty quelque chose beauty addict je vous mets son pseudo ici donc Charlotte avec qui j'avais déjà vu son pseudo pas mal de fois sur mes vidéos ou sur mes stories sur mes photos Instagram etc donc je connaissais un peu son pseudo je savais qu'elle était régulièrement sur mon compte et que c'était une abonnée fidèle avec qui des fois je papatais aussi et du coup elle avait envie de faire ce swap Harry Potter avec moi donc j'ai sélectionné et après en papotant, en se découvrant parce qu'il fallait bien sûr que j'achète des cadeaux pour elle j'ai découvert qu'elle était de mon coin donc du nord de l'île et tout donc c'était trop bien trop trop bien et son swap il est là et il est juste trop beau elle a tout mis dans ce énorme énorme caba Harry Potter donc il va me servir clairement pour mettre mes livres de classe parce que si vous ne le savez pas et que vous arrivez sur cette vidéo je suis maîtresse et je fais une classe Harry Potter depuis deux ans enfin cette année ça va deuxième année et donc ce sac servira pour mettre mes livres de classe, mes cahiers de classe, toutes mes corrections que j'ai à faire ça sera parfait, c'est donc un sac Harry Potter de chez Prime si je ne me trompe pas je découvre à l'intérieur des paquets cadeaux comme ça, un peu effet craft ou papier un peu doré, il est très beau c'est tout à fait dans l'idée d'Harry Potter et une lettre avec l'écriture Harry Potter pour mon prénom donc on va commencer par la petite lettre, je vais juste regarder un petit peu ce qu'il en est Team Pouf Souffle, c'est le logo de Pouf Souffle pour info donc je garde le petit mot pour moi et après je vais pouvoir vous dire comment je vais ouvrir ça elle me fait rire Charlotte, je pense avoir été dans le thème pour l'instant avec l'enveloppe, le sac et tout tu es à fond donc je pense que ça sera parfait Charlotte a peur que ça ne me plaise pas mais je suis sûre que tout va me plaire parce que j'ai bien précisé que même s'il y avait des doublons dans ces swaps et des choses que j'ai déjà c'est pas grave parce que les choses serviront principalement pour ma classe et la classe de mon directeur où il y a aussi des élèves Harry Potter et ça sera aussi pour chez moi mes enfants adorent aussi, à cause de moi adorent Harry Potter donc même des doublons, il n'y a pas de problème, ça servira donc j'ai bien lu son petit mot, d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser mais du coup vous pouvez la retrouver sur Instagram elle va faire une story qui va rester permanente où elle va montrer un petit peu ce que je lui ai envoyé et à la fin je vous mettrai une petite vidéo avec les petits paquets que je vais préparer aussi pour elle évidemment je n'ai pas filmé l'intérieur des paquets je vous laisse aller découvrir sa story sur Instagram et si vraiment vous n'avez pas Instagram, j'en suis désolée mais vous avez déjà ma vidéo comme ça vous partagez un petit peu ce petit swap avec moi j'ai commencé du coup par le premier cadeau où il y avait l'enveloppe maîtresse, une maîtresse en a jamais assez ils seront parfaits pour ton bureau je suppose que ça a l'air d'être un cahier ou quelque chose comme ça, ça a l'air d'être mou donc j'imagine que c'est ça des cahiers de Primark peut-être parce qu'elle n'habite pas très loin dans Primark je suis trop contente alors ça je suis contente parce que je voulais absolument c'est vrai que le vrai est beaucoup mieux que celui de Primark mais celui-ci fera l'affaire pour l'instant et je trouve ça très très sympa c'est le fameux cahier le livre des monstres de chez Harry Potter sauf que le vrai du film ne ressemble pas exactement à ça mais on va dire qu'ils se sont inspirés de l'idée et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir mettre en déco dans ma classe ou sur mon bureau je vais avoir un bureau au top dans ce lot là il y a deux cahiers qui sont plus fins ceux-là ils pourront me servir pour mes comptes rendus de réunion ou pour remettre des annotations par rapport à mes élèves parce que je dois noter tellement de choses que des fois j'en oublie la moitié et un avec le H comme ça et l'autre aussi avec le H mais plutôt marronné et un effet marbre comme ça très très beau il y a des cadeaux où il n'y a rien d'écrit donc là c'est la surprise j'ai pas d'indice et le format ne me dit absolument rien donc c'est méga bien d'emballer en tout cas c'est trop mignon oh la la ça a l'air trop bien ah non mais j'ai pas vu ça si c'est chez Primark j'ai pas vu du tout c'est trop bien il y a la tasse donc Poufsouffle et la tasse Serpentard honnêtement ils sont petits c'est pour des moyens café on va dire ça comme ça mais c'est trop beau alors mes élèves de Serpentard vont être méga fans évidemment ceux de Poufsouffle aussi je pense pas m'en servir ça va être vraiment pour la déco parce que je bois rarement des cafés petits mais c'est pas grave parce que ça va servir pour notre déco on va mettre des petits stylos dedans nos stylos Harry Potter et tout ça ça va servir clairement pour notre déco de classe je vous renvoie ma vidéo où on voit bien la déco de la classe et ça va pouvoir compléter parfaitement ce gros cadeau là peut-être encore une fois une tasse mais plus grosse ou une décoration parce que ça a l'air d'être quand même fragile je suis quand même forte mais alors c'est des choses que j'ai même pas vu au magasin ça waouh hé mais non ça je sais pas d'où ça sort ça doit pas être de Primark du tout parce que j'ai pas vu à Primark c'est un mug du coup qui est trop beau avec une potion la Love Potion donc d'un côté vous avez Hogwarts comme ça trop beau avec la boule oh j'adore j'adore et de l'autre côté vous avez la potion Love Potion trop beau j'imagine que ça c'est des produits officiels à Harry Potter donc bah écoutez jamais vu donc waouh elle est trop belle on va en faire un plus petit tiens et là il y a un indice ce n'est pas une plume de sorcier mais il sera parfait pour ton bureau donc j'imagine que c'est un stylo un stylo peut-être une maison quelque chose comme ça oui c'est un stylo Gryffondor de chez Primark et j'ai celui de Serpentard mais j'ai pas celui de Gryffondor ouais c'est ça il est magnifique et honnêtement je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser vous le voyez bien là il y a le petit lion là et j'ai un élève qui l'a d'ailleurs j'ai un élève qui l'a et il n'est pas Gryffondor mais il est content de l'avoir donc écoute il va aller dans notre déco avec le Serpentard il est trop beau et je ne l'ai pas vu quand je suis allée chez Primark pas d'indice pour celui-ci ça a l'air fragile encore une fois donc je ne vais pas secouer dans tous les sens mais ils sont trop beaux ces petits paquets alors fragile mais je ne dirais pas une tasse je ne pense pas que ce soit une tasse en tout cas oh je suis trop contente trop trop contente c'est la boule avec Edwige sur des livres elle est trop belle une boule vous savez que vous pouvez secouer il y a la neige qui vole un petit peu partout je l'avais repéré à Primark mais c'était la dernière il n'en restait qu'une et honnêtement j'ai hésité à la prendre parce que je me suis dit il n'en reste qu'une après c'est foutu et du coup j'ai bien fait de ne pas la prendre oh la la mais elle est magnifique je vous la sors parce que je suis obligée je suis obligée oh elle est trop trop belle oh la la mais elle est magnifique les livres et tout mais je trouvais qu'elle correspondait tellement bien à ma classe je la trouvais extrêmement belle quoi et là l'avoir dans les mains je la trouve encore plus belle là je crois que c'est un cadeau donc pour tes enfants honnêtement j'ai pas d'idée mais tu n'aurais pas dû penser à tes enfants parce qu'elle a une petite fille qui est trop adorable la petite Jade et j'avoue que je voulais y mettre aussi des petits bonbons pour elle et tout et j'ai complètement zappé j'ai trop de choses à faire malheureusement et j'ai complètement zappé je suis désolée mais voilà elle a pensé à mes enfants donc il ne fallait vraiment pas euh non je ne suis pas d'accord des bonbons et en plus là je vois que je vois qu'elle a mis ceux-là et ceux-là c'est des préférés oui ce sont mes bonbons préférés donc euh moi je leur donnerai un petit peu mais je vais en garder quand même donc ça en revanche je vais leur donner son problème j'aime un petit peu moins mais ils vont être ravis tu tu t'as compris qu'ils étaient fans de bonbons donc je fais les gros cadeaux et après il y a dans une pochette des plus petits je les garderai pour après donc celui-ci le kit parfait pour une maîtresse peut-être un kit de papeterie hé hé je suis forte quand même à regarder toujours de chez Prybar le petit kit de papeterie où vous avez des post-it au guard des petites pinces comme ça waouh c'est trop joli des petites punaises le petit washi tape d'ailleurs c'est un non c'est juste un washi tape doré vous avez est-ce que c'est en taille crayon peut-être là avec des crayons un peu effet effet marbre bah écoute ça ira très bien et vous avez même oh j'avais pas vu ça les petits post-it mais avec les maisons les petits animaux qui correspondent aux maisons ça c'est trop classe oh là là il y en a un méga grand là il y en a un méga grand à faire seul ou avec tes élèves hâte de voir le une fois fait donc hâte de voir le résultat un truc à fabriquer qu'est-ce que ça peut être sur le thème d'Harry Potter j'ai pas d'idée là ah bah oui non mais j'ai pas pensé à ça du tout mais un puzzle évidemment alors seul avec mes élèves je sais pas tu en vas voir pourquoi pas avec mes élèves le truc c'est si je le fais avec mes élèves il faut que je trouve de la place un petit peu pour pouvoir poser nos les endroits qu'on aura réussi à faire quoi en attendant d'avoir le puzzle final et après on pourra même l'encadrer ça peut être cool ça peut être cool c'est vrai de le faire avec les élèves je vais essayer de réfléchir à ça mais il est magnifique en plus il y a tous les personnages il y a même Voldemort là il y a pas de Golagal ouais il est vraiment beau c'est une super idée il y en a il en faut toujours pour une youtubeuse donc j'imagine que ce sont des petits carnets vu la taille c'est vrai que c'est le cliché la youtubeuse elle a toujours besoin de carnets alors moi il faut savoir que je note souvent dans les carnets mais pas pour youtube sauf par moment quand ça m'arrive quand j'ai envie mais j'ai absolument besoin d'un organisateur sur le mois parce que j'ai du mal à planifier maintenant à me rappeler de tous mes rendez-vous alors qu'avant je gardais tout en tête et là j'ai du mal je sens que je vieillis je vois qu'elle a vraiment trouvé des pépites à Primark donc c'est le trio il y en a 3 c'est des petits carnets comme ça à Rick Potter sur le même design que tout à l'heure avec Hogwarts je sais que dedans c'est des pages lignées avec le petit symbole je crois qu'il y a Edwige où il y a quelqu'un il y a un petit dessin d'Harry Potter dedans donc ça c'est trop cool et le format j'adore parfait pour voyager c'est peut-être un truc de chez Primark pour mettre le passeport peut-être et oui je suis trop forte je l'avais mis je crois dans ma wishlist parce que j'avoue qu'il me plaisait bien je le trouvais trop sympa vous voyez là avec tous les personnages comme ça un petit peu en pop je le trouvais trop mignon et tout donc ça oui mon passeport il va aller direct dedans hâte de pouvoir aller en Angleterre maintenant et au studio alors ça c'est mon prochain objectif il faut absolument que j'y aille on passe à la petite trousse donc elle m'a offert une petite trousse comme ça toute mignonne très sympa au niveau de la texture et de la matière c'est vraiment on dirait du carton c'est trop rigolo et à l'intérieur elle m'a dit qu'elle a glissé tout ce qui était un peu fragile tout petit qu'elle avait peur que ça se casse donc ça habille le cou donc j'imagine que c'est un petit collier en lien avec Harry Potter peut-être le vif d'or ou quelque chose comme ça je crois que ça vient de Primark et j'ai pas vu trop de bijoux chez Primark ah ouais il est trop beau c'est un petit collier une petite pampie avec écrit HP dessus tout simplement une petite popie là vous la voyez bien je pense elle est trop belle avec HP comme ça ça c'est super mignon les paquets ils ont changé de couleur et ça alors il n'y a pas d'indice donc je ne sais pas ah peut-être un pin ah non c'est encore un collier un petit vif d'or tu sais que ça je les achète pour mes élèves mais je vais peut-être m'en garder un quand même parce que à chaque fois je les achète pour eux et moi je ne regarde pas donc un petit collier vif d'or avec la boule or et les ailes en argenté on va faire le deuxième comme ça en rayé après ça me collier ah alors il est resté accroché aussi c'est un porte-clés avec les reliques de la mort ah ça je n'en ai pas je vais pouvoir le rajouter à mes clés vous le voyez bien un petit porte-clés argenté comme ça avec les reliques de la mort il est trop beau il est tout léger donc ça c'est le top pour les clés au moins ça ne va pas peser lourd c'est le dernier et je crois qu'il reste une grosse pochette mais là c'est le dernier cadeau Harry Potter ah et je l'ai déjà celui-ci c'est le petit doublon mais alors c'est pas grave du tout parce que je l'ai accroché si je ne me trompe pas sur mon sac de classe si je ne me plante pas il a accroché ou sur ma trousse de classe je ne sais plus mais il a accroché mais pas sur mes clés donc je vais peut-être le rajouter sur mes clés celui-ci c'est le fameux logo Hogwarts comme ça il est vraiment trop beau de chez Primark donc son swap déjà il est juste magnifique et en plus à la fin elle a mis une trousse une superbe trousse d'ailleurs un peu rose comme ça trop trop belle Miam Miam régale-toi mais vu comment elle est remplie je me dis déjà que tu as mis des bonbons tu n'étais pas du tout obligée de mettre des chocolats ok d'accord elle a compris que j'adorais les Kinder donc je suis une méga méga fan des Kinder je pense que en fait pendant mes grossesses que selon ma fille mon fils et mon deuxième fils je n'ai mangé que ça pendant mes grossesses au niveau cochonnerie c'était ma cochonnerie préférée je n'achetais que ça au magasin alors j'en mangeais pas 50 par jour mais c'était ma cochonnerie de mes grossesses donc là je suis trop contente j'ai trouvé ça je suis jalouse je suis une grande méga fan de Reese's et ceux-là je les aime particulièrement et les Reese's mélangés avec des sucrés salés une espèce d'apéro j'adore c'est une malade elle m'a mis plein de boîtes comme ça plein de Reese's comme ça mais j'adore 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 et il y a ceux-là je ne connais pas ceux-là celui-là je connais mais celui-là je ne connais pas vous connaissez vous en plus de ça elle m'a mis des M&M's la vie quoi les M&M's ça fait trop longtemps que je n'en ai pas mangé en plus et pour finir la tablette des M&M's non mais là le cacahuète la cacahuète il y en a wow c'est wow c'est une malade Charlotte c'est une malade bon bah écoutez vous l'avez compris ce swap est juste magnifique si vous l'avez aimé comme moi je l'ai apprécié on met des likes on met des likes si vous êtes pressé de voir d'autres swap Harry Potter restez connectés et surtout abonnez-vous n'hésitez pas à aller retrouver du coup Charlotte sur son Instagram pour aller découvrir un petit peu ce que je lui ai offert moi du coup c'était de la beauté ne vous attendez pas du Harry Potter c'était que de la beauté je lui ai mis des petites marques un petit peu comme Victoria's Secret des marques W7 parce que c'était dans sa wishlist un petit peu de Too Faced parce qu'elle voulait découvrir ce petit truc là donc j'ai essayé de lui mettre des petites marques on avait pas un énorme budget mais j'ai essayé de mettre des petites choses sympas mais pour les sucreries je me vengerais parce que voilà tu m'as trop gâté en sucrerie tu m'as trop gâté tout simplement il est vraiment c'est un très très beau swap et je suis trop contente merci encore du fond du coeur Charlotte et puis quand on se reverra parce qu'on a bien l'intention de se refaire un petit coucou et se revoir un petit peu ce sera mon tour de te payer un Columbus Café oui parce que je suis fan de Columbus Café donc voilà on va fermer sur cette parenthèse j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous attends en commentaire évidemment on like on like on like et on se dit à très vite salut on like 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 on